bonjour à toi chers spectateurs ou devrais-je dire chers citoyens au vu du contexte que le film cherche à nous évoquer et parlons du nouveau long métrage de l'adjli qui se nomme bâtiment 5 qui n'est pas une suite des misérables même si on pourrait le croire au vu de la dimension du long métrage et au vu du contexte et aussi du fait que c'est le deuxième film d'une trilogie exactement qui est une trilogie sociale qui commençait par les misérables donc et qui continuent avec bâtiment 5 et qui aura un troisième film on ne sait pas encore lequel est le titre square de la place publique je ne sais pas je ne sais pas d'où va on dire si il se trouve il va reprendre un autre titre d'une oeuvre littéraire certainement quelque chose de plus contemporain si il se trouve un titre booba pourquoi pas puisque il se lance dans le social aussi pourquoi pas pourquoi pas en tout cas on peut espérer que ça soit un bon film le prochain exactement parlons déjà de celui-là donc l'histoire c'est celle en parallèle de abby et pierre pierre étant le nouveau maire on va dire par intérim de montvilliers je crois que c'est enfin c'est ma ville typique de france oui voilà je crois que c'est montvilliers si je dis pas de bêtises puisque c'est en Seine-Saint-Denis c'est ça puisque le précédent maire est mort suite à un accident cardiaque suite à ce qu'on voit sur l'affiche c'est à dire la destruction d'un immeuble donc c'était prévu la destruction d'un immeuble mais pas la crise cardiaque mais pas la crise cardiaque donc lui de son côté essaye de gérer la mairie et abby en face qui est donc quelqu'un de très engagé dans son quartier notamment pour aider les personnes avec leurs paperasses ou avec leurs problèmes économiques ou juridiques essaye elle de faire en sorte que son quartier se tienne alors que plane au dessus d'elle une espèce de fantôme qui dirait que soit les gens vont être expulsés soit le bâtiment va être racheté soit ça va être transformé et du coup les familles nombreuses ne pourront plus être logés bref nous allons suivre ces deux parcours croisés qui n'ont rien à voir si ce n'est le lieu dans lequel ça se trouve ce fameux bâtiment 5 et pour en parler avec moi ben ça faisait longtemps en fait qu'on n'avait pas fait de vidéo mon cher mathieu ça fait un mois un bon mois c'est ça fait beaucoup et peu en même temps exactement donc je me suis dit quand même avant la fin de l'année j'allais être proposé une vidéo et bizarrement j'ai tout de suite pensé à toi sur ce film dont je me suis dit bah c'est peut-être parce que je suis un peu communiste sur les bords et nous avons là un film social pas tellement socialiste d'ailleurs même si on sent pour reprendre la métaphore un plan un spectre hante l'europe c'est le spectre du communisme dirait marx là c'est plutôt le spectre d'un affrontement un fondement de classe et donc comment est ce que l'adjly analyse cela après le chanson coup de poing sur non plus une question de société qui était des violences policières et plutôt donc un fait de société là par contre c'est justement les interactions sociales entre les classes entre le petit bourgeois pierre et sa concurrente qui elle par contre basse à l'aide des à l'aide des prolos sont tous les deux dans la mairie film est ce qu'on va nous aller tout de suite ah bah j'allais placer un contexte mais en fait tu l'as déjà placé au tout début donc je vais tout de suite te demander ce que tu as ce que tu as pensé justement de bâtiment 5 mon cher mathieu c'est bien tu complètes maintenant tu es complètement adapté à mes vidéos tu complètes parfaitement tout le format en même temps je regarde toutes tes vidéos alors je pense à comprendre un petit peu ton chemin de pensée mais du coup pour alors là je vais essayer d'être très simple l'adjly c'est pas quelqu'un dont j'apprécie l'idéologie donc en étant subjectif c'est pas quelque chose qui me parle parce que justement je suis pas d'accord avec ses prémices je suis pas d'accord avec ses conclusions mais c'est basé sur sur sa vie et je trouve quand même qu'elle a fait un travail honnête donc moi je m'attendais à pire même s'il avait bien aimé les misérables parce que là justement on passe d'un critique d'une chose ponctuelle à une analyse sociétale politique donc là j'avais un petit peu peur et surtout vu que ça parle de quelque chose qui selon moi va être un des questions existentielles du 21e siècle qui va être justement les tensions communautaires inter des pays justement qui autorise l'avenue de plusieurs communautés sur leur territoire principalement occident là justement il va l'analysé et comme je suis pas de son parti je pensais que il allait plutôt chargé entre guillemets en le parti des blancs en disant les pauvres immigrés qui souffrent pour rien à cause de l'administration ou tout ça mais en fait non c'est beaucoup plus nuancé c'est beaucoup plus réfléchi et là dessus je salue le geste je remercie aussi cette façon de donner une voix au maximum de monde possible ensuite il y a des choses que je suis pas tout à fait d'accord et surtout des choses que j'ai reproché au point de vue purement cinématographique mais dans l'ensemble je m'attendais vraiment à pire et là c'est plutôt une bonne surprise ben écoute oui non mais pour compléter moi de mon côté j'avoue que en fait comme je te le plaçais hors vidéo moi j'ai eu des retours avant de voir le film de la part de mes collègues de taf qui l'avaient vu parce qu'à la base on devait potentiellement accueillir le réalisateur dans le cinéma ça s'est pas fait parce que les retours de mon équipe était catastrophique allant du c'est pas bon oh c'est vraiment une catastrophe et c'est abyssalement mauvais donc du coup je me suis dit bon bah sur quoi on part au final je trouve le film bien je trouve pas le film à la hauteur de des misérables mais en même temps les misérables sortait un peu de nulle part et on s'y attendait tellement pas que du coup le voir débarquer comme ça avec ses grands chevaux avec son ambiance avec son côté très anxiogène et cette puissance cinématographique évidente ça a fait que le mouvement était fort c'était pas parfait c'était même loin d'être parfait il y avait pas mal de maladresse mais encore une fois on peut pardonner parce que c'était un premier long métrage de la part de la gilis qui s'est exercé très souvent aux cours notamment les cours trajmés mais c'était la première fois qu'il passait au format long et je trouve que dans ce deuxième film il y a un point de vue qui est plus intéressant qui est plus équilibré mais au détriment d'un rythme que j'ai trouvé très lent un peu pompeux par moment et au delà de ça je trouve que le sujet même si il est bien fait vraiment redite par moment des misérables je pense que ton problème de rythme ce que ce serait pas simplement parce que c'est un film didactique est ce que ça fait partie de ton avis c'est possible parce que c'est clair que ça nous montre bien toutes les étapes administratives ça nous présente bien habillé ça nous montre vraiment tout ce qu'elle va traverser pour pouvoir à la fois se présenter en tant que maire et en même temps juste essayer de lutter contre les injustices et en fait le plus gros souci et on en parlera quand on évoquera l'écriture que je trouve dans ce film c'est que c'est un film qui parle et qui parle souvent un peu pour juste redire ce qui a déjà été montré à l'image et c'est un peu dommage parce que c'est à grande force des misérables c'est que justement lorsqu'il y avait des dialogues ou lorsqu'il y avait des montées dramatiques et narratives c'était des choses qui se passaient visuellement à l'écran c'était des choses où les personnages parlaient rarement finalement et là c'est un paradoxe il y avait des actions qui pouvaient parler pour eux c'est ça parce que là justement on est sur une question administrative malheureusement ça ne peut pas être retranscrit puisque c'est un papier c'est clair mais il y a peut-être d'autres moyens tu vois de le montrer des moyens plus subtils des moyens plus élégants des moyens cinématographiques finalement et là peut-être que par moments je trouve que le film est je dirais pas anti cinématographique mais use pas des bons outils au bon moment ou possède des maladresses en fait que j'aurais vu sur un premier long et vu que là c'est un deuxième j'ai un peu du mal à me dire que la djl il aurait pu finir tu vois je me dis je peux pas pardonner là où il a réussi à éviter ça dans les misérables je serais pas tout à fait d'accord parce que justement c'est ce qu'on disait aussi en off en off parce que avant de lancer la caméra on discutait un petit peu quand même si on avait aimé du film là dessus c'est pour moi qu'il y aurait une dichotomie justement si il avait fait comme les misérables qui est un film je sens qui a contient pas mal d'épic et pas mal de tragique par contre c'est plutôt un film pathétique c'est sur le pathos sur l'emplatie aussi sur le manque d'empathie pour certains personnages si justement il avait stylisé sa caméra s'il est passé donc un style documentaire tout à un style fictionnel pur et là justement imaginons pour montrer la menace que peut procurer à une avis d'expulsion un simple papier dans ce cas il aurait fallu faire quelque chose d'un peu grandiloquent à la caméra et dans ce cas je pense qu'il aurait perdu son propos puisque je sens son propos n'est pas de terrifié avec un avec un le papier avec souvent cette cette pesanteur administratif et aussi cette pesanteur sociale des classes je pense plutôt que là ce qu'il voulait faire c'était montrer un écoulement lent pour prendre une image un peu comme un glaciers un glacier ça avance on le voit pas avancer mais on le sent avancer et justement s'il avait quelque chose de plus spectaculaire même s'il s'autorise il aurait perdu l'impact finalement du côté administratif qui finalement est souvent quelque chose de long de douloureux de d'émotionnellement complexe c'est un jeu ce que tu veux dire alors que il s'autorise aussi quelques plans gens qui sont eux purement scénatographiques je pense au moment où la femme donc du pédéâtre qui devient mère découvre sa voiture et on ne voit pas ce qu'elle découvre on la voit juste de face qui s'arrête comme ça et elle avance et là quête sur la voiture mais justement ce moment avant le cut c'est un moment scénatographique ah oui clairement c'est bien au montage sans un seul mot on comprend que quelque chose qui va arriver ou qui est déjà arrivé va être montré impactant mais s'il avait fait sur d'autres sur d'autres scènes là par contre je pense que en gagnant de l'impact au niveau de la grammaire scénatographique il aurait perdu la pertinence au niveau de son message ensuite c'est vrai que moi je pense que toi aussi comme tous les deux des animateurs de style graphique de style justement de réalisation mais la gil en même temps et là dans les misérables n'a pas vraiment un style de réalisation je trouve en tout cas même si il utilise bien sa caméra je n'ai pas trouvé une façon de faire qui se détacherait ou qui permettrait de voir à cette image là je sais que c'est un film de l'agili mais ce n'est pas une faute pour lui parce que justement ce n'est pas son propos de base ensuite on peut le déplorer effectivement d'un point de vue esthétique mais ensuite est ce que justement en faisant passer l'esthétique avant le message est ce que je ne risque pas de trahir son esprit ensuite effectivement je comprends pas pourquoi tes collègues ont dit pour certains ont dit que c'est une catastrophe parce que même si les didactiques je lui trouve des des qualités une toute bête c'est que là on a parlé avec deux personnes sur deux personnages donc sur abhi et sur pierre mais en fait c'est un film extrêmement chorale puisque tu as roger tu as le personnage de jean balibar parce que j'allais dire pour rebondir et pour commencer à aborder le scénario de giordano garder ligny et l'agili c'est que justement et tu fais très bien de me tendre une perche là dessus c'est un film qui s'arc surtout autour de pierre et de abhi mais rapidement c'est un film où on se rend compte qu'il ya beaucoup 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 de personnages secondaires et que c'est vraiment tout un petit microcosme qui va se mettre en place c'est ça et contrairement justement aux misérables où on était beaucoup plus centré sur trois personnages et quelques petits personnages annexes qui allaient permettre de relier les événements les uns aux autres et à part peut-être le grand papa de la cité entre guillemets qui avait une place importante c'est vrai que les autres personnages on les voyait une fraction de seconde et rapidement on les oublie où on passe à autre chose or là c'est un film qui multiplie les points de vue qui multiplie les perspectives qui multiplie les les angles d'attaque les angles d'interprétation de compréhension du récit qui cherche tout aussi bien à être social mais également à être vraiment ancré dans la politique avec le regard de pierre mais également le regard des autres membres de la mairie c'est un film qui veut être social avec notamment le meilleur ami dhabi qui rapidement montre le côté très colérique et finalement très très anxiogène de cette cité c'est aussi fait avec cet immeuble qui n'est pas uniquement un bâtiment mais devient quelque chose de très humain dans le sens où les habitants qui le peuplent c'est des personnes sur lesquelles on arrive à identifier un aspect un caractère de personnage une perspective c'est rapidement des personnages qu'on arrive à identifier sur lesquels on arrive à coller une étiquette si on n'arrive pas à coller un prénom ou un nom et c'est ça qui est fort et chaque caractéristique en même temps c'est un petit peu comme sur un tableau de mathématiques bouleines c'est ce qu'on fait proposition a b avec oui non tout ça on peut voir quasiment la même chose avec ces personnages là puisque tu as tel personnage qui sont marqués donc d'origine migrée d'origine française en même temps de telle classe mais aussi de tel bord politique avec telle vision du monde parce que tu as donc la mère d'habi qui est plutôt bien traditionnaliste puisque abhi est plutôt dans sa elle se définit comme une française d'aujourd'hui française d'aujourd'hui qui est une très belle réplique je trouve qui porte beaucoup de sens également c'est une bonne réplique justement de même blaze donc qui est l'amoureux d'habi mais en temps celui qui n'a pas réussi à s'en serrer et qui qui explose de colère avec une aussi quand on fait très belle image avec lorsqu'il met le feu à un panneau en disant au plaisir de mettre le feu mais en même temps ça indique aussi que c'est pas quelqu'un qui est blanc bleu c'est et je pense que ces aspérités font que ce que je craignais donc que ce soit un film manichéen ben ça n'est pas le cas et j'en suis extrêmement content oui non non c'est pas du tout manichéen au contraire enfin c'est un film qui est très ambigu et là c'est là qu'on retrouve la même force qui portait les misérables si on peut contrebalancer un petit peu avec les quelques points négatifs que j'évoquais au début c'est que dans les misérables il n'y avait pas vraiment de bon ni de mauvais il y avait des nuances de gris en fait et là c'est un petit peu ce qui se passe aussi bon même si abhi clairement elle est blanche comme neige je pense que là ils ont clairement pas voulu nuancer le personnage mais pierre est pas quelqu'un qui semble dénué de mauvaises intentions de de très bonnes intentions c'est quelqu'un qui cherche à rentrer dans le système on a blas qui est un magnifique personnage je trouve parce qu'il a l'évolution parfaite du protagoniste qui a envie de rester dans son coin a pas envie de faire de vagues et d'un seul coup va se retrouver face à la violence et va se dire que peut-être là dedans il peut trouver une solution peut-être là dedans il peut faire avancer les choses c'est un personnage de roger qui est aussi amoral et extrêmement compétent c'est ça et qui est très beau d'ailleurs roger qui est d'ailleurs le même personnage qui campagne le papa de la cité dans les misères mais vraiment c'est un des personnages les plus intéressants comme tu le dis parce que c'est un personnage qui est dans le système qui cherche en même temps à aider les autres mais qui veut pas trop quitter le système parce que s'il sait que s'il le quitte il aura plus de mains mises sur quoi que ce soit il mange à la gamelle comme on dit donc et ça c'est un mal bien français sur le monde entier malheureusement peut tomber dans les affres de la corruption mais en même temps c'est pas un corrompu du genre jean scarface quoi oh oui non clairement pas c'est quand même beaucoup plus nuancé c'est quelqu'un qui est marcis il est corrompu mais pas jusqu'à la moelle quoi là c'est le genre genre qu'on peut croiser même nous à la mairie on aime bien aussi le genre de la mairie on vous accuse de rien mais effectivement quand il peut y avoir des arrangements comme ça c'est pas complètement légal et malheureusement aussi plus on monte dans les grades puisque là dans le parti puisque le parti n'est pas nommé très rigolo d'ailleurs il y a une émission de blast où je sens on a reçu les gens de blast ont reçu donc l'adjli et le giordano guettermini ils ont expliqué là dessus que ils n'ont pas pensé que le parti c'était un parti de droite au parti socialiste donc ça indique bien comme quoi comme quoi à quel point il est aussi du flou dans la partition gauche droite quoi ce qui est plutôt intéressant parce qu'en soi politiquement ça évite de stigmatiser ça évite de pointer du doigt mais en même temps ça permet quand même de laisser la possibilité aux spectateurs d'interpréter comme il le souhaite le texte c'est peut-être le point que tu évoquais qui peut être aussi dérangeant dans le sens où l'idéologie de l'adjli elle est floue parfois trop floue et du coup en tant que spectateur on voit ce qu'il a envie de véhiculer mais on pourrait se dire tu te mets pas les deux mains dans le cambouis et t'es peut-être pas t'as peut-être pas envie d'aller trop loin quoi je sais pas ensuite il faut voir dans ses interviews justement dans les positions qu'il a eu récemment je vois à peu près quand même de quel camp il fait partie c'est pas un camp que je que je désapprouve c'est un camp que je suis pas d'accord avec contrairement malheureusement alors là je vais faire un petit aparté il ya eu l'histoire du fameux du review grond bing sur le ciné avant que le film sorte pour dire un film de merde et c'est un film maniché en fait c'est beaucoup trop malheureusement de ça dernièrement alors que ce soit de ce côté là justement des trolls de droite ou que soit les trolls de gauche qui ont fait ça sur 20 qu'on mourir etc non mais merde respecter le cinéma quoi si vous voulez attend vous foutre de la gueule d'un film aller le voir ensuite juger jugez pas avant ça c'est le problème de jour d'une toute façon mais en tout cas on reste sur une écriture bon encore une fois moi je tiens à pointer du doigt que j'ai un peu du mal avec le côté trop verbeux de l'ensemble du métrage mais voilà c'est une problématique qui peut être mise de côté comme tu disais par le fait que c'est normal c'est logique par rapport à ce qui est véhiculé c'est le genre et après moi pour autant je trouve que par moments peut-être il aurait fallu un peu je dirais pas allégé le le scénario mais peut-être rendre certains dialogues plus fluide moins un peu et tu vois je parle même pas forcément de dialogue administratif où il faut expliquer certaines certaines éléments je pense juste à certaines scènes tu vois avec blaze qui sont pas forcément très subtils qui amènent du sous texte par rapport à la relation qu'il avait cabille et au final c'est pas j'aime pas quand tu mets la distance entre nous qui sous-entend ah tu préfères quand il y a moins de distance ouais c'est ça mais tu vois juste ce genre de petit truc mais le fait de constamment sur appuyer leur relation de rejouer constamment la même partition tu vois je trouve ça un petit peu dommage et je trouve que c'est des petites répétitions qui font que tu dis que le film il aurait peut-être gagné à être moins dans le détail des personnages et plus dans le côté vraiment administratif démontrer la difficulté de ce coin là et finalement les personnages ils auraient vécu comme ils auraient eu besoin de vivre sans avoir besoin de surligner leur relation tu vois c'est juste des petits trucs comme ça mais qui me font me dire que dans l'avantage qu'il avait dans les misérables c'est que rapidement en fait le contexte de ces personnages il était vite mis de côté le personnage de damien bonnard on le voyait une fois chez lui ou alexis mananti pareil et ensuite on retourner là bas et point barre oui oui ben non moi ça serait plutôt le fait que abby se présente pour la mairie vu que ça c'est pas une intrigue qui qui va à son plein développement jusqu'à jusqu'au moment de l'élection puisque pierre est sympa en mer par intérim c'est rapide plusieurs fois là je sens moi c'est un temps trop ou alors il aurait fallu vous boucler cette intrigue là mais en même temps le climat ce qui est utilisé on va pas spoiler mais je pense c'est un moment vraiment viscérale et là on revient justement à ce qu'il avait fait sur les misérables exactement c'était un acte extrêmement fort qui est représenté et je sens qui est glaçant puisque je pense ces actes de haine et de douleur qui sont représentés qui sont ils sont assez durs donc et alors moi c'est un truc qui m'a fait marquer marquer aussi c'est dans cette scène là je sens la personne qui est en état de violence dit après des années d'humiliation vous avez enfin savoir ce que ce qu'on ressent ce qui vient contre vous et là par contre alors c'est un hasard du calendrier mais ces phrases là je les ai entendu aussi justement entre guillemets dans l'autre camp le camp adversaire entre guillemets de l'idéologie de l'adjali suite à la mort de thomas la mort de lola etc justement il ya des personnes des blancs dans comment on va dire une souche qui disent que là aussi il ya trop de violence donc c'est pas la même type de violence et que ça va péter et là où je trouve que l'adjali un rôle à jouer et je trouve quand même que le joue là dedans avec son personnage de habille ils sont campés d'ailleurs par anta de c'est que je sens c'est une voie médiane c'est une voie de conciliation et d'une fois aussi de non compromission c'est ça dont on va avoir besoin plutôt que d'aller dans un camp ou dans un autre c'est à savoir d'aller dans le camp de ceux qui veulent pas faire de conneries et là dessus ce personnage là justement s'ouvre un petit peu la morale du film en termes de mise en scène l'adjali bah tu avais un peu évoqué déjà au tout début le fait que sur les misères moi je trouvais quand même il ya une patte l'adjali je dirais pas qu'elle est forcément identifiable instantanément mais il ya une patte en fait moi j'aime beaucoup la manière avec laquelle il joue avec les mouvements de sa caméra c'est un cinéaste qui certes a encore beaucoup de choses à prouver je pense à un style à réellement équilibré mais il est une chose que je trouve forte dans sa scénographie dans sa manière de jouer avec les cadres dans lesquels il joue c'est qu'au delà du fait de réellement tourner dans des cités et de réellement mettre en on va dire de mettre en vue certains lieux qui ont tendance parfois être un petit peu trop chorégraphiés en france il se sert de sa caméra pour tout montrer et je trouve que cela se ressentent dès le début du film où on part de très loin avec le plan de broude c'est ça et on va très vite et tout doucement se diriger vers l'immeuble où il y habille et ensuite on raccorde l'intérieur et ça ça n'est qu'un exemple parce que il y a un autre plan qui m'a vraiment saisi au milieu du film c'est un plan où on voit la police débarquer justement pour faire évacuer l'immeuble et où la caméra part de super haut te frôle l'immeuble te passe à côté des camions et rentre à l'intérieur d'un appartement pour récupérer des personnages à l'intérieur et là je me suis dit ok tu sais ce que tu veux faire avec ta caméra tu veux faire des mouvements ample et tu veux contextualiser pour ensuite te recentrer et j'aime beaucoup cette manière là qu'il a de faire parce que même si c'est pas toujours très subtil je trouve que ça a une ampleur dramatique et cinématographique qui rejoint un petit peu ce qu'il y avait déjà dans les misérables mais qui ici a vraiment une envergure humaine qui se ressent beaucoup plus d'accord toi c'est comme ça que tu vois ce style alors pour moi son style au contraire alors ces plans là effectivement sont magnifiques dont tu parles et c'est plus d'un côté excusez-moi l'anglicisme mais c'est plutôt du côté money shot ah bah c'est clair que par contre tous ces plans là les planches juin de cité ils sont dans la bande à non ça parce que clairement ils sont ils sont ils sont ils sont très vendeurs ils sont très vendeurs mais justement que ce soit dans les misérables ou donc dans bâtiment 5 moi c'est surtout quelque chose que j'ai remarqué dans sa mise en scène c'est que il filme toujours ses personnages à égalité c'est souvent donc des plans épaules ou des plans taille mais quand justement il ya discussion tu n'as pas à la manière un petit peu du du cinéma un peu épique américain où là tu dois faire une une position de force en train qui en domination qui est en opposition là au contraire les oppositions se font entre les personnages les personnages par leur fonction ne sont pas eux mêmes mis soit sur un piédestal soit en dessous et là dessus je pense que ça fait partie aussi de sa façon de voir le monde je ne veux pas chercher absolument à montrer un salaud et un héros et moi c'est plutôt cette partie là à mon avis qui va être développé ensuite on verra dans le troisième film c'est tout à fait moi on parle on en parlera de son invité en l'ambiance j'espère bien j'espère bien mais là dessus je pense que c'est plutôt ça ce qui établit en fait sa vision de cinéaste ok c'est par un attachement justement à quelque chose de spectaculaire mais c'est plutôt un attachement à une confrontation de regards en étant neutre au niveau de sa caméra sa caméra ne cherche pas à donner un vainqueur vaincu mais veut laisser la chance à tous ces personnages et ça se voit particulièrement avec une scène qui je pense pour moi est la meilleure scène du film mais c'est la scène où justement après un arrêté municipal il ya un couvre-feu pour les mineurs et abhi justement amène des enfants dans la rue après l'heure du couvre-feu et là tu as un policier alors que les policiers par contre eux sont blancs tous les crs sont bien blanc c'est un truc que je faisais pas tous pas tous il ya une scène où j'ai remarqué que non non ils sont ils sont pas tous blancs mais peut-être dans cette scène là par contre mais enfin moi je craignais son côté les misérables justement c'est encore une fois que les policiers soit par contre le clan des des irrécupérables si j'ose dire et là tu as le gaulois à moustache bien bien costu bien bien velu qui sont certains intermédiaires entre les deux camps et il le fait avec très bon jeu et là aussi fin et à égalité va voir un côté il parle alors selon sa fonction donc s'adresse à la cantonade et ensuite il parle plus facile plus directement à la personne responsable donc à la bille puis ensuite il va voir pierre et là il lui parle de la même manière et ça je dois dire je n'y attendais pas ça et j'ai trouvé que cette façon de représenter justement la transmission à ce niveau là c'était un coup je vais pas dire de génie mais c'était un coup formidablement réussi pour ce style de film c'est quelque chose dont on a besoin quelque chose d'aussi bien pensé alors que c'est extrêmement simple dispositif simple mais très bonne idée très bien réalisé mais encore une fois tu l'évoquais très bien au début c'est là où on peut dire que les misérables est très spectaculaire et très impressionnant ici on est dans un style beaucoup plus documentaire ou si ce n'est documentaire en tout cas beaucoup plus naturaliste et minimaliste l'objectif certes ça reste de montrer quelque chose qui a de l'envergure qui par le biais de ce que j'évoquais au début nécessite parfois des plans qui sont un petit peu grandiose ou en tout cas grandiloquents mais toujours en gardant en tête qu'on doit être à hauteur d'homme et j'aime bien par exemple tu vois le parallèle comme on peut faire entre la scène que tu as évoqué et une scène qui me vient en tête c'est à dire la scène de l'évacuation de l'immeuble qui a à la fin qui a un plan vraiment magistral mais qui a plein de petits plans tu vois où on est genre au ras du sol où la caméra se lève on voit des matelas ou des objets descendre ou alors carrément être jeté puis ensuite on va se recentrer sur deux trois personnes qui sont en train de se confronter à des flics ou ensuite on va rebondir sur un flic qui est en train juste de gérer l'installation de quelque chose enfin c'est des petits trucs comme ça qui je trouve font que même si on voit pas de de pattes particulières se dégager de la mise en scène il y a toujours une logique un pragmatisme et une cohérence dans ce qu'il a envie de montrer qui fait qu'en tant que spectateur même si tu peux te poser des questions par rapport au message qui est véhiculé ou par rapport à la forme qui en découle tu te sens investi émotionnellement et du coup tu te laisses embarquer et encore une fois moi je peux reprocher plein de trucs je peux reprocher des problèmes de rythme des problèmes de dialogue des problèmes de personnages etc derrière le film fait 1h40 je me suis pas ennuyé et à aucun moment je me suis dit ça part trop loin c'est pas assez cohérent ça pourrait être raccourci je me suis toujours dit le message est clair la forme est claire c'est juste peut-être pas ma cam en termes de composition en termes de dramaturgie mais au moins ça fonctionne et je me laisse embarquer alors je te propose qu'on passe au casting casting plutôt bien fait avec des gueules qu'on a l'habitude de voir de la part de l'adjli d'autres qu'on découvre en nouvelle tête il ya en tadia dont tu as parlé au tout début là qui joue abhi qui est vraiment la grosse révélation du métrage on l'a déjà vu à gauche ou à droite mais honnêtement elle est impressionnante excellente prestation tout à fait on alexi mananti qu'il avait déjà joué dans les misérables qui était également qu'au scénariste du film qui joue très très bien ici le rôle de pierre un rôle très ambigu parce que au vu de la gueule qu'a mananti et au vu de ce qui peut être véhiculé moi je t'avoue qu'à des moments j'étais en train de me dire il fait un très bon jordan bardella mais après voilà c'était juste une petite impression et c'est peut-être juste que vous rappelez le professeur folle dingue tu sais la scène de cabaret à ce blanc là il a vraiment une tête de blanc c'est pas faux c'est pas faux c'est ce que je traînais avec la bande annonce quand j'avais vu la bande annonce aussi ah mais en fait non mais non ça va on a aristote louignyula qui joue donc blaze qui est vraiment vraiment bon lui aussi on a steve chencheux qui joue donc roger immense acteur lui il n'a plus besoin de le prouver toute façon il est très très bon on a aurélia petit et jeanne balibar qui joue donc respectivement nathalie la femme de pierre et agnès donc la chef de pierre j'ai fait une partie de pierre je suis de barbe de pierre mais alors autant de jack balibar j'ai souvent du mal avec elle là par contre quand on lui donne un bon rôle elle joue bien donc là je suis très content qu'elle ait bien joué mais dans l'ensemble ce casting est bon en fait je trouve je vois pas de grosse maladresse tu vois ou de petits défauts ou de petits couacs en termes d'acting je trouve que tous les acteurs vraiment leur gueule même les acteurs secondaires dont vous allez reconnaître plein de têtes un peu connu du cinéma français qu'on a l'habitude de voir chacun a vraiment le bon rôle au bon moment avec la bonne perspective arrive à lui donner le bon contexte arrive à les rendre très humains enfin c'est encore une fois la grande force de la dj lee qu'on voyait déjà sur les misérables c'est que même quand il ya beaucoup de monde à l'écran et qu'il se passe beaucoup de choses il ya une clarté il ya une logique de jeu il ya une maestria de composition je trouve qui fait que chaque acteur même s'il a juste une petite scène arrive parfaitement à ressortir du lot et arrive du coup à transcender l'écran et c'est sûr qu'on va retenir forcément alexis mananti et un tas de diable pour leurs deux rôles très importants mais derrière les autres acteurs portent très bien le film il arrive très bien emmené leur personnage dans leur retranchement je trouve et moi je rajouterai un petit coup de coeur pour l'acteur qui joue le père de diable de blas pardon oui tout à fait parce que bastiao je crois sa première scène où on voit apparaître il arrive avec sa camionnette pour dépanner des gens qui n'ont pas de bus parce que chauffeur s'en fait agresser il est en grève et justement c'est une scène toute simple avant il prend les gens en stop il y a une petite discussion sur le trajet il les dépose et discussion aussi sur et là dessus on a tout le personnage qui est cerné c'est ça et ça c'est parce que il est bien écrit il est bien joué donc encore une fois là dessus j'attends avec impatience le troisième volet de cette trilogie qui à mon avis sera la consécration justement du style de la Julie mais aussi de son message certainement j'ai j'ai très hâte mais franchement il m'a donné envie en tout cas du troisième film donc vivement 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 tout à fait du coup on arrive à la fin de cette vidéo donc je vais te demander ce que tu as pensé du coup face que tu gardes en tête de bâtiment 5 qu'est ce que tu retiens alors j'en retiens systématographiquement moins bien que les misérables sur un point de vue esthétique sur un point de vue justement de social beaucoup plus détaillé beaucoup plus réfléchi et surtout je m'attendais à moi et je n'ai pas été déçu au contraire j'ai j'ai fait au delà des espérances donc et j'attends j'espère que que la Julie se bonifie en tant que réalisateur donc scénariste mais qu'il reste en tout cas en tant que voix pour pour ses idées parce que quand une idée même avec laquelle je suis pas d'accord est exprimée avec honnêteté comme ça je ne peux que être content ça fait un bon débat et bien je suis d'accord avec toi alors je j'ai quelques réserves entre guillemets sur l'écriture un petit peu plus que toi je trouve vraiment que le scénario est mérité d'être plus digeste que peut-être il est un peu il est un peu trop bouffi par moment notamment dans ses développements de personnages pour autant ça reste un film où je pense on n'attendait peut-être pas grand chose ou alors peut-être trop ou alors je pense que les misérables a un poids forcément par rapport à ce qu'on attend de bâtiment 5 il faut vous dire que c'est dans la continuité peut-être moins maîtrisé d'un point de vue formel mais le message est toujours là la puissance dramatique est toujours aussi évocatrice c'est peut-être juste un petit peu plus fouillis sur certains aspects mais après moi je trouve quand même que comme tu l'as si bien dit vers la fin de cette vidéo ça donne envie de voir ce qu'il va faire après ça donne envie de voir ce que ce troisième volet de cette trilogie va donner et surtout à quel point le point de vue politique le point de vue social le point de vue économique et le point de vue tout simplement français va avoir encore plus finalement de force parce que vu comment on va dire les misérables est un espèce de cri extrêmement fort on a plus l'impression là que bâtiment 5 c'est un bourdonnement en fond de bouche qui demande qu'à bien prendre place et qu'à faire un tremblement de terre bah du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le troisième film comme tu disais mais en tout cas bâtiment 5 de l'adjli allez-y je pense que vous pourriez être surpris si jamais vous vous attendez à rien et si vous vous attendez à trop ben faites juste attention c'est tout bon peut-être c'est une petite incise pour rajouter c'est le truc de fin que ce bâtiment 5 ou entendant que enfin avant que les flammes ne s'éteignent ce sont des films qui ont sont dit attaqué par la droite parce que je sens ils ont fait un déflop mais excusez moi le peuple de gauche n'est pas au rendez vous s'il va pas voir ce film que ou un autre film mais allez souvenir un film si jamais c'est dans votre dans votre sensibilité politique aussi faut pas les gestes cinématographique est un geste politique à partir du moment où on met des personnages dans un contexte qui ressemblent de près ou de loin à notre époque tout à fait tout à fait et justement soyez au rendez vous aussi plutôt que de vous plaindre pour ceux qui disent c'est parce que les gens de boîtes sont là pour troller oui mais si les gens plus de si plus de gens allaient le voir vraiment et ben la note se rééquilibrerait tout simplement sur allociné aurait pas besoin justement que allociné mettre ce petit bandeau ce film fait l'objet d'une allez merci mon cher mathieu merci encore à toi je vais te souhaiter de bonnes fêtes parce que je pense qu'on ne se retrouvera pas avant l'année prochaine pour une vidéo mais hâte de faire de nouvelles critiques avec toi en 2024 on va souhaiter aussi des bonnes fêtes qu'aux spectateurs exactement et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et ben on a des choses à dire moi qui pensais que ça allait être une critique courte en fait pas du tout désolé